Bonjour Benoît. Bonjour Vincent. Merci d'accueillir les Malois dans la course. Alors là, on est sur un site exceptionnel. Regardez. On est à Cancara et le soleil se lève. Et on est là pour parler d'un événement important qui aura lieu le... Le 30 mai 2020, la deuxième édition de la ICA Cancale. C'est la course de Cancale qui a fini sa première édition l'an dernier. Et là, cette année, comme les coureurs ont apprécié le parcours et comme les bénévoles nous ont bien aidé, on a passé la deuxième édition. Alors en quoi ça consiste pour ceux qui ne connaissaient pas ? Alors pour ceux qui ne connaissaient pas, ça consiste en une cour de 10 km chronométrés classés qui prend son départ face à la mairie, qui descend sur le port de la Houle. Le traverse remonte sur la corniche. On vient boucler ensuite dans le centre-ville et on fait le tour de l'église avant de s'engager sur les 5 derniers kilomètres vers la pointe du Grouin qui est notre ligne d'arrivée. Et on arrive dans le camping municipal ? Exactement, dans le camping municipal qui lui a une vue dégagée sur toute la baie du Mont-Saint-Michel et avec un temps comme on l'espère, comme aujourd'hui. Alors qui peut s'inscrire ? Tout le monde, tout le monde peut s'inscrire. Le parcours est assez sportif donc on a volontairement fait classer et fait chronométrer mes joueurs des parcours. Mais la course s'adresse également à des coureurs du dimanche ou en l'occurrence du samedi, pas de problème. Donc quelle est la mécanique vraiment pour s'inscrire ? On a un lieu, on a un site ? Exactement, c'est très simple. Il y a le site l'indicat-cancal.fr et pour les inscriptions on est sur Clique&Go que tous les coureurs connaissent bien sûr, sinon pour ceux qui ne le connaissent pas c'est vraiment très très simple. Il nous faut un certificat bien sûr avec la mention spéciale courir en compétition et le ticket d'entrée, le ticket d'inscription est à 12 euros. Voilà donc une belle édition, on avait fait un beau succès sur cette première. On était content. On vise à peu près combien de personnes ? Alors là on va se limiter à 750, le but c'est de monter progressivement en régime. L'an dernier les coureurs nous ont dit que le parcours leur avait le plus, que l'arrivée était très sympa, donc là cette année on augmente les effectifs pour arriver à 750. On espère les atteindre, là les inscriptions sont déjà à la moitié des effectifs qu'on avait l'an dernier donc on est plutôt content et on est très motivé pour organiser la deuxième édition. En plus c'est une belle occasion d'encontrer une association qui est partenaire il me semble. Exactement, France Parkinson qui viennent nous aider sur l'organisation de la course et qui seront présents au départ et à l'arrivée pour nous parler de la maladie de Parkinson et pour savoir quels sont les traitements, quelles sont les aides et comment est-ce qu'on peut vivre avec. Donc un programme ouvert à tous, donc ça se passe, on redonne bien les dates et le lieu. La date, le 30 mai 2020, l'heure 10 heures, le lieu de départ, la distance 10 km, arrivée Pointe-du-Groix. Est-ce qu'il y aura une petite séance d'échauffement comme l'année dernière ? Exactement, avec Luc Gouder qui est un coach sportif qui viendra avant le départ faire les échauffements en musique et en rythme et tous ensemble. Voilà, ça se passera juste devant la zone de retrait d'Hossard dans la salle d'e-sport de Cancale sur la ligne de départ. Voilà, et puis je me suis laissé dire qu'il y a beaucoup de partenaires, donc ce qui veut dire qu'à l'arrivée il y aura sûrement beaucoup de cadeaux. Exactement, voilà, nos partenaires comme Volkswagen, comme Luc Gouder, comme Baladiodé, Biscuiterie, Cancalaise, ils sont tous sur notre site, on vous invite à aller les voir, il y a des relais pour aller voir ce qu'ils nous proposent. Voilà, écoute, on te suit sur la deuxième édition de la Dika et puis on espère avoir un maximum de monde pour profiter de ce paysage féerique. Exactement, merci à tous. Merci Benoît. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501